Masa, tu pourrais nous expliquer une recette japonaise ? Oui, alors je t'explique un plat japonais, c'est les macros. Les macros, d'abord, il faut enlever, il faut vider les viscères. Donc on vide les viscères des macros, on les pose dans une sauteuse et on met un pot de gingembre coupé en petits morceaux et pour assaisonner, enfin pour donner du goût, on utilise la sauce de soja à peu près 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à soupe de saké. C'est de l'alcool de riz, pas tout à fait l'alcool de riz qu'on sert dans un restaurant chinois parce que c'est trop fort, nous ce qu'on boit c'est pas vraiment fort, peut-être moins fort que le vin ou je sais pas trop exactement. Alors, donc, l'alcool de riz, il faut m'utiliser donc l'alcool de riz importé du Japon mais bon, si on n'entre pas, on peut utiliser toujours l'alcool de riz chinois par exemple, ça pose pas vraiment de problème. Alors, par rapport à l'alcool de riz qui vient du Japon, il y a plusieurs types, enfin essentiellement deux types, l'alcool de riz, on va dire sec et l'autre moelleux. Si on a deux types d'alcool de riz, on peut utiliser les deux. Donc, l'alcool de riz moelleux ou sec, mais bon, si on n'en trouve qu'un, c'est pas grave non plus. Donc, 2 cuillères de soupe de soja, 2 cuillères à soupe d'alcool de riz. On met ça dans une sauteuse et on fait cuire tout simplement. A feu, oui, à feu moyen. La cuisson va prendre à peu près un quart d'heure ou 20 minutes. Oui. Et après, on n'a qu'à manger. On n'a qu'à manger. Si les macros sont petits, on peut manger tout, même la tête, les arêtes. Si c'est trop gros, peut-être les arêtes c'est un peu dur, mais la tête, ça c'est la partie, enfin, la meilleure partie, le meilleur morceau de poisson. Et si on a fait beaucoup de macros, on peut les garder et le lendemain, le goût est encore meilleur. Alors, en général, on accompagne donc ce plat avec un bol de riz, un bol de soupe au miso. Miso, en fait, c'est une pâte de soupe à fermenter. Alors, pour la préparation de la soupe au miso, je t'expliquerai la prochaine fois. Et il est préférable d'avoir un autre plat, un autre plat de, je ne sais pas, par exemple, de légumes, les deux légumes cuits, ou bien d'une salade, voilà, des crudités. Voilà, c'est tout. C'est un plat simple, en plus, les macros, ce n'est pas très cher, et simple à préparer, ça ne coûte pas cher, un plat, je pense, familial, et surtout, c'est bon. Enfin, ici, on a tendance à croire que les Japonais, ils ne mangent que le sushi, ou le thon, ou la brochette, les viandes, mais, en fait, je pense qu'on ne mange plus souvent ce genre de plat, plutôt que le sushi, ou le thon, parce que c'est quand même exceptionnel, en plus, le thon, c'est cher aussi, la baleine aussi, c'est vraiment rare de manger, voilà, donc, je pense que c'est un plat qui reflète plus la cuisine japonaise. Très bien, merci beaucoup. Oui. Oui. C'est très bien. Bonne après. – Sous-titrage FR 2021